Salut toi, tu vas bien ? J'avais envie de te parler un petit peu de mes trajets retours cette semaine. Il est un peu particulier parce qu'en fait j'étais vraiment particulièrement fatigué. Il n'y a pas de secret quand tu n'as vraiment pas beaucoup dormi la nuit précédente et que la journée était un petit peu compliquée au travail. Personnellement et comme énormément de monde, je le paye en fin de journée et notamment sur le vélo. Donc ça me donne l'occasion de te parler de ce phénomène de fatigue qui peut arriver et qui peut te décourager à prendre ta bicyclette justement. Parce que tu ne le sens pas, parce que moi je ne suis pas personnellement un ayatollah du vélo même si ça en a l'air ici. Mais non, si je n'ai pas envie d'y aller à vélo, je ne le fais pas. Je me colle dans un métro, un bouquin, de la musique. Ça me donne l'occasion d'écouter de la musique, ça c'est pas mal. Ça tombe bien, j'adore ça la musique. J'ai un peu froid en main. J'ai mis les minutaines. Ça se radoucit quand même. Allez, verre. C'est certain que ça se radoucit gravement cette semaine. J'ai même fini en t-shirt. C'était la grosse surprise. J'ai l'impression que je ne vais pas trop être dans l'onde verte ce soir. Je n'ai rien dans les pattes. Ce n'est pas la grosse forme. Il y a des jours comme ça, tu sais que tu n'as rien dans les cannes. Et puis en fait, tu fais le choix d'y aller. D'abord j'ai choisi un de mes itinéraires totem. Assez pépouse quand même, assez tranquille. Et assez continue. Alors j'ai redécouvert la séquence de feu parce que comme je n'étais particulièrement pas en forme, j'ai découvert des feux que je ne prends jamais d'habitude. Quand je circule à mon allure, à ma vitesse moyenne habituelle, là j'ai découvert, je me suis pris des feux que je ne prends jamais d'habitude. Ce n'est pas forcément bon pour le moral. Mais en fait, mon constat c'est que même quand tu te traînes, mais vraiment comme un escargot moribond, parce que là c'était vraiment le cas, j'avais rien du tout dans le corps. J'étais en mode grosse larve, grosse loque, avec plus qu'un but dans ma vie, c'est de faire le plus vite possible les devoirs, les douches, les dîners et coucher les enfants et puis aller me coucher vite fait. Parce que c'est le problème, quand tu n'as plus l'âge, de sortir aussi tard le soir et de te lever si tôt le matin. Et donc mon constat c'est quand même que même quand tu te traînes comme ça, et bah finalement c'est pas tellement plus long, parce que j'ai mis peut-être 5 minutes de plus quoi. Tiens, regarde-les ceux-là. Bref, tu payes un peu ta courte nuit et puis t'as plus rien encore, t'as plus rien dans les jambes, mais finalement t'avance, paradoxalement. Ah bah ça, on peut pas faire de la musique jusqu'à pas d'heure, dormir 4 heures, et faire le mariol sur son vélo le lendemain soir en rentrant. Bref, voilà quoi, il n'y a pas de raison de t'imposer absolument la pratique du vélo pour aller travailler si jamais t'as une alternative, somme toute assez reposante et confortable, même si je note d'une part que finalement le métro c'est pas du tout reposant, ça c'est sûr, et que d'autre part, toutes les fois où je me fais violence, particulièrement le matin, parce que soit j'ai une crève, je suis pas bien, je suis un peu fiévreux ou tout simplement très fatigué comme ce matin-là, tu te fais violence et puis finalement une fois que tu lances la machine, le corps il est là quand même, il suffit de te conditionner un petit peu, t'es parti pour 13 km ou 14 km et au bout d'un moment ça revient quand même, bon sauf à avoir 63 de fièvre évidemment, et puis moi un bon bonhomme que je suis, dès que j'ai 39,7, je crois que je vais mourir, donc forcément c'est un peu dur, mais il faut un petit peu se faire violence par moments et en fait tu te rends compte que ça valait le coup, tout simplement, mais à côté de ça, faut pas hésiter, j'ai pas de remords, j'ai pas de scrupules quand je prends le métro, parce que j'ai pas envie ce matin-là, voilà, tiens, regarde ça, j'aurais pas osé, c'est quand même enthousiastement, alors en fait là, il a bien vu que c'était arrêté, déjà sur l'avenue, mais bon, te dire que tu vas aller te balancer sur une avenue comme ça, j'en vois, des enthousiastes comme ça, alors tu vois là, j'étais en train de me dire que je remonterais bien des pneus beaucoup plus confortables, parce que tout de même là, on arrive dans l'hiver, et que les pneus sont quand même moins mis à rude épreuve en hiver, par l'été son verre à Paris, alors que sur route, c'est l'inverse, en été quand tu fais du vélo sur route, tu mets des pneus tout performants, tout léger, alors qu'en hiver, tu vas mettre des pneus avec plus de protection, et surtout plus de grippe, pour éviter de glisser. J'aime pas du tout, du tout, cette expérience d'avoir posé des marathons plus en 25, donc très fin, très tape-cul, soit disons increvable, effectivement, oui, ça fait un mois, un mois et demi, j'ai pas crevé, mais alors en sacrifiant tout le confort, et en sacrifiant surtout la tenue de route, parce que c'est des véritables savonnettes quand c'est mouillé. Écoute, je suis content d'avoir mis mes lumières, parce qu'il fait vraiment pas sur le jour, enfin. Ah, c'est très hivernal comme lumière, c'est un post sombre, un peu lugubre, si éventuellement t'es fatigué et que t'as pas trop le moral, ça n'aide pas, mais ma foi, est-ce que c'est mieux dans le métro, je ne sais pas. En fait, si, je sais, pour l'avoir testé, pas de régulièrement, c'est pas de régulièrement. Ok, bah c'est officiel, là, je suis une crotte. Si je prends celui-là au rouge, c'est que franchement, je me suis traîné. Ah tiens, un cycliste enthousiaste. Un contre-sens sur Saint-Dominique. Le bon sens, il faudrait que je remonte par la gauche, on est d'accord. Je vais mettre les mains aux cocottes, pour éventuellement freiner, parce que dans ce cas de figure, tu sais comme moi, que les piétons viennent traverser où ils veulent. C'est une logique qu'on peut comprendre. Ils sont juste loin d'imaginer qu'un de roue silencieux peut surgir à tout instant. Et voilà, on arrive à l'endroit où je me plais à devenir piéton, tout simplement. Ah bah bah, c'est chronique ici, c'est vraiment, je l'ai toujours connu comme ça. Allez, on va se dépêcher de passer devant le bus, voilà, pour qu'ils nous voient bien. Ils viennent parler de moi en disant « on », on va se dépêcher. Ça ne va pas bien, hein ? Ah, attention, séquence de feu opportune sur la voie générale. Je n'ai pas changé de plateau, c'est pas malin. Alors je note quand même, et tu as pu noter aussi que c'est excessivement bruyant quand même sur cet axe, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bruit de moteur. Et encore là, il n'y avait pas trop de deux roues motorisées. Parce que dans le genre « champion du monde du bruit », on ne fait pas mieux à Paris. Bon, là sur Saint-Germain, je n'avais pas forcément les watts nécessaires pour prétendre venir y rouler. Je me suis, oh quoi, j'ai l'air de me réveiller un petit peu. Et puis, coup de bol, alors je ne pensais pas dire ça un jour. Mais coup de bol, c'était relativement chargé. Et donc comme ça roulait mal, finalement, je pouvais me mettre à une vitesse adaptée justement à ce trafic assez dense. Quoique là, je vois que je ne sais pas, ça doit être l'effet Saint-Germain. Mais finalement, il y a quand même un réveil de ma vitesse. Je pense qu'il y a des hormones qui sont venues. C'est les hormones de Saint-Germain qui viennent te redonner un petit peu de jus dans les pattes. Parce que ça réveille, Saint-Germain quand même. Je ne sais pas, l'itinéraire a conseillé un débutant par exemple. C'est une chose plus paisible à tester préalablement. Donc là, on vient de voir une magnifique illustration, un magnifique exemple. Le véhicule arrêté en plein milieu du carrefour, dans tous les sens, qui bloque tout. Voilà comment on laisse les bouchons à Paris, un train muros. Il faut rappeler que c'est quand même interdit par le code de la route. de t'engager sur une intersection sans avoir l'assurance de pouvoir t'en dégager. La fin de Saint-Germain, c'est un grand classique. Ça a tendance un petit peu à s'engorger jusqu'à l'approche du pont de Sully. Et encore là, j'étais quand même bien tranquille. Il faut dire que ça venait d'être bien drainé par le croisement justement avec Saint-Michel. Donc ça a bien libéré l'espace, dis donc. Là, je me retrouve ici dans une position où c'est rarement aussi vide. Tu vas où avec ta modus qui va rester à moitié sur ma piste ? Absolument. Ah bah oui, parce que t'es au téléphone. Ouais, forcément. Enfin, t'es au téléphone. T'es en train de regarder ton téléphone. Précisément. Bah ça, je compte plus. Les conducteurs qui sont en train de tapoter sur leur téléphone en main. Même pas posés sur un support. Ou alors, tout bonnement, enfin j'en vois, qui sont carrément en train de regarder leur petite série sur Netflix. C'est affolant quand même. Enfin, c'est atterrant comme comportement. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de campagnes de sensibilisation à ce sujet. Bon, bah je vais mettre ça au panthéon des nouveaux fléaux sur la route de ces dernières années. En termes d'accidents probables et possibles, c'est dramatique les conséquences d'un tel comportement. Enfin quoi, si tu veux regarder ta série, bah tu prends le métro, le RER, je sais pas, mais pas au volant, s'il te plaît. Sérieusement. On a un gars Bastoche. Bah c'est encore très fluide, finalement. Là je vais attendre tranquillement que tout le monde soit passé pour profiter de mon défunt panneau qui a été arraché, mais dont l'armature est toujours là. Donc je suis en paix avec moi-même pour aller m'engouffrer dans la rue de Charenton, qui est limité à 30. Évidemment, ça m'est arrivé de rouler à 37 et qu'on me klaxonne parce qu'on voulait me doubler alors qu'il n'y a rigoureusement pas la place de me doubler dans les formes, convenablement, en me laissant le mettre réglementaire. Et à côté de ça, tu constates qu'il y a un double sens cyclable dans cette rue de Charenton que je n'ai jamais expérimenté. Et alors on me demande pas même de le faire pour la science, parce que là j'ai vraiment pas envie de l'expérimenter, ce DSC. Au ras des portières, là, non, 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 quand même pas. J'ai vraiment pas d'énergie à dépenser dans une telle entreprise. C'est pas possible. Enfin, tu le vois bien, c'est le croisement. À partir du moment où il n'y a pas la place de doubler dans le sens réglementaire, évidemment, il n'y a autant pas de place de te croiser, convenablement. Ça fait partie des double sens cyclables qui ont été bien optimistes, quand même. Puis ça doit être une zone 30. On voit passer à 60. En rue de Charenton, il n'y a pas de problème. Et voilà, on est sur Diderot. Ça remonte tout droit jusqu'à Nation. Je suis pratiquement arrivé. Bon, comme je n'avais pas la forme, je me suis mis au train tranquillement. Ça monte, globalement, de Charenton à Nation, ça monte, oui, effectivement. Mais c'est très régulier, donc il y a absolument moyen de le faire paisiblement et tranquillement. Moi, qui ai l'habitude et le goût de rouler un peu plus fort le soir, parce que je sais que j'ai la douche à l'arrivée qui m'attend. Là, pour le coup, je suis arrivé, je n'ai pas transpiré d'une goutte. C'était bien paisible ce soir-là. Mais bon, c'était un choix et puis c'était une nécessité du corps. Il n'y avait pas les jambes, il n'y avait pas la forme. Mais malgré tout, voilà, pour 4-5 minutes de plus, qu'est-ce que ça fait ? Tu l'as fait ton trajet, tu l'as fait ton petit bout d'exercice. Et puis tu es quand même arrivé plus vite qu'en transport en commun. Tu es quand même arrivé 4 fois plus vite qu'en automobile. Ça, c'est évident. Bon, mais écoute, bref, si tu as un petit coup de blouse et que tu ne te sens pas bien et que tu as un petit coup de mou, surtout, n'hésite pas quand même à chevaucher ta bicyclette. Tu verras que ça pourrait te faire du bien quand même. Et puis même si tu es malade un peu, ça t'aide à cracher tes miasmes aussi. Je sais, je vends du rêve, là. Mais n'empêche que ça sert aussi. Bon, allez, je te souhaitais un excellent week-end. C'est vendredi, là. Allez, bisous. Oh, dis donc, j'avais encore oublié le relive. Bon, heureusement que j'y pense. Alors, genre, j'ai fait une pointe à 40 km heure. Strava a fumé les moquettes. Non, 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 j'y crois pas du tout, moi. 40 km heure. Mais alors absolument pas, quoi. Bon, voilà. Trajet pépouse, tranquille. Pas de jus dans les jambes. Rien dans le corps. Mais t'arrives quand même chez toi. Oh, la moyenne. 19,6. La honte. Bon, bisous.